Alors du coup, pendant le premier confinement, j'étais en dernière année de licence. Donc moi je me souviens que c'était pas du tout quelque chose qu'on avait anticipé, ni moi, ni mes amis proches. Cette année, je n'ai rencontré qu'une seule personne à la fac. Pour moi, on s'est quand même senti isolé. Comme je vous ai dit, c'est aussi mon bureau ici. Je disais que, en soi, je passais de là, où je regardais la télé, à là, je posais mon pressé ici. Et puis je commençais à taper tout ce qui est mémoire, recherche, tout, vraiment. J'ai énormément appréhendé, j'en parlais à tout le monde. Je me disais, mais moi, ça ne va pas aller. Je vais aller mal, je vais être triste tout le temps. Je ne veux pas du tout. Je me suis distraite, et puis j'ai perdu la motivation. Ça va faire deux, trois semaines que je peux enfin sortir de chez moi. Ça ne représente pas vraiment la première année de fac que je voulais, que je parlais l'autre jour avec vous. On ne pourra vraiment pas passer une année sans pouvoir se dire que le Covid est derrière nous. Finalement, c'est toujours la même chose. C'est quand on se rend compte qu'on n'a plus, qu'on se rend compte à quel point ce qu'on a, c'est important.